Plusieurs changements interviennent en France à partir du 1er mai et le G7 s'est mis d'accord pour éliminer progressivement les centrales électriques au charbon. Ce sont les dernières nouvelles en première page. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, à partir du 1er mai, plusieurs changements interviennent en France. L'utilisation du compte personnel de formation devient payante, coûtant désormais 100 euros par formation avec un plafond de 5000 euros. Niveau gaz, depuis juin 2023, le gaz n'a plus de tarif réglementé et en avril, le prix moyen du gaz pour la cuisson et l'eau chaude augmente de 0,11 euros par kWh et à 0,089 euros pour le chauffage. De plus, les prestations sociales telles que le RSA, les allocations d'éducation de l'enfant handicapé, la prime d'activité, les allocations familiales ou encore l'allocation de rentrée scolaire et la prime à la naissance ou à l'adoption ont été révalorisées à 4,6% au 1er avril, mais ces augmentations seront appliquées à partir du 6 mai. À partir du 15 mai, le dispositif MAPRIN Rénov' simplifie ses règles. Le diagnostic de performance énergétique ne sera plus nécessaire pour les travaux d'isolation ou le changement de chaudière. Et les propriétaires de maisons classées F et G pourront recevoir des aides pour rénover leurs biens. Et enfin, à partir du 15 mai également, la participation forfaitaire des patients pour les consultations et actes médicaux, hors hospitalisation, double à 2 euros, visant à économiser plus de 400 millions d'euros par an, avec des exemptions pour les mineurs et les femmes enceintes. Deuxième nouvelle, les ministres du climat du G7 se sont mis d'accord pour éliminer progressivement les centrales électriques au charbon d'ici 2035, tout en laissant une certaine flexibilité aux pays pour suivre les calendriers compatibles avec les objectifs de neutralité carbone. Cet accord, bien que salué comme un engagement fort par certains, est critiqué par les défenseurs de l'environnement en raison de la possibilité de maintien de le charbon si ces émissions sont capturées ou limitées par la technologie. Avant de passer aux dernières nouvelles dans le reste du monde, passons aux nouvelles en France ! Troisième nouvelle, un rapport d'experts recommande d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans. Et les téléphones portables au moins de 11 ans, soulignant les effets négatifs des écrans sur la santé et le développement des enfants, ainsi que sur la société dans son ensemble. Pour contrer l'influence préjudiciale des écrans, le rapport propose des mesures, telles qu'une limitation stricte de l'accès aux écrans pour les enfants plus âgés, et des actions renforcées pour sensibiliser les parents et réguler les pratiques commerciales des entreprises technologiques. Quatrième nouvelle, le nombre de cas de choléra à Mayotte a doublé en deux jours, passant de 13 à 26, avec une préoccupation croissante sur la situation sanitaire de l'archipel, déjà confrontée à une pénurie d'eau potable, tandis que des mesures telles que des unités de traitement et des campagnes de vaccination sont déployées pour contenir la propagation de la maladie. La fragilité du système de santé local, combinée à des lacunes dans l'accès de l'eau potable, et à l'assainissement soulève des préoccupations quant à la capacité à endiguer l'épidémie de choléra. Cinquième nouvelle, la police a empêché de nombreux migrants de monter à bord des trains vers les plages du littoral des Eaux de France lors d'une opération à Calais, tandis que des affrontements ont éclaté entre les migrants et les employés de la SNCF dans le cadre des efforts pour limiter les traversées clandestines de la Manche. Sixième nouvelle, Amazon France prévoit de créer 2000 nouveaux emplois en CDI d'ici la fin de l'année, portant ainsi ses effectifs totaux à 24 000 salariés, avec des postes disponibles pour différents profils niveau d'expérience. Cette annonce s'inscrit dans un contexte où Amazon affirme avoir investi plus de 20 milliards d'euros en France depuis 2010, devenant ainsi le premier créateur net d'emplois dans le pays, bien que des rapports signalent des difficultés à maintenir la stabilité des effectifs dans ses entrepôts. Septième nouvelle, Air France KLM a enregistré une perte de plus de 520 millions d'euros au premier trimestre 2024, malgré une hausse de la fréquentation, en raison de coûts croissants et de tensions géopolitiques. Bien que la compagnie ait maintenu ses objectifs annuels, sa rentabilité reste compromise en raison de la hausse des coûts opérationnels et des dédommagements aux passagers pour des vols perturbés. Huitième nouvelle, Orange a achevé le tirage du câble sous-marin reliant Marseille à Singapour, promettant une capacité de 130 terabits secondes, mais son impact sur la connectivité des français sera minime, bénéficiant principalement aux gamers, streamers et professionnels, renforçant ainsi la position de Marseille et de la France en tant que hub majeur de la connectivité en Europe. Et voici les dernières nouvelles du reste du monde, mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous appréciez le contenu et de partager et commenter la vidéo pour soutenir le travail. Merci à vous ! Neuvième nouvelle, l'aide publique au développement a atteint un montant record de 223,7 milliards de dollars en 2023, avec une hausse de 34% par rapport à 2019. Seuls 5 pays donateurs ont dépassé l'objectif de 0,7% fixé par les Nations Unies, la France se classant au 11e rang avec une aide représentant 0,5% de son RNB en 2023, soit 15,43 milliards de dollars, tandis que les coûts d'accueil des réfugiés augmentaient de 184% pour atteindre 29 milliards de dollars. Dixième nouvelle, en Afrique, les cyberattaques se multiplient, mais la riposte s'organise avec des événements tels que la Cyber Africa Forum à Abidjan. Les enjeux de cybersécurité sont de plus en plus urgents, notamment après des attaques contre des entreprises, comme la grande parfumerie Gandour en Côte d'Ivoire, ce qui pousse les pays à investir dans la protection des données et l'éducation numérique. Onzième nouvelle, les Etats-Unis se préparent à une invasion de cigales avec des dizaines de milliards d'insectes qui vont émerger d'ici un ou deux mois. Bien que ces cigales puissent paraître envahissantes, elles sont en fait inoffensives pour les humains, mais elles seront une source de nourriture pour les oiseaux et les rongeurs et leurs cadavres fertiliseront les sols, bénéficiant ainsi à l'écosystème.